Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon retour d'expérience de la lecture de coupe énergétique. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de mon expérience de la coupe énergétique pour la coupe de cheveux. Et l'année dernière, j'ai eu envie pour mon anniversaire, autour de l'anniversaire, comme c'est une date un petit peu symbolique, a priori ça peut être intéressant de faire une coupe énergétique à ce moment-là. J'avais pris rendez-vous autour de mon anniversaire et mon co-cheminant a eu l'idée de profiter de ce rendez-vous-là pour ajouter la lecture de coupe énergétique à ma coupe énergétique. Donc c'est quelque chose qui est proposé en plus et je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que moi je croyais que ce serait la lecture de ma chevelure, de l'implantation de mes cheveux, de la qualité de mes cheveux, et que ça aurait donné des informations sur mon passif, peut-être un certain nombre de choses parce que dans les différentes coupes que j'avais faites avec différents coiffeurs, il y en avait une qui m'avait fait quelques lectures comme ça. De temps en temps, quand c'est douloureux, les différents coiffeurs disent éventuellement à quoi ça peut correspondre. Et puis je me rappelle d'une que j'avais été voir une fois et qui m'avait dit que mes cheveux, alors le fait que mes cheveux soient ondulés, c'était le mouvement, que j'avais une belle chevelure, donc ça voulait dire, je ne me rappelle plus les mots exacts qu'elle avait employé, mais que ça voulait dire en fait que j'avais un rapport avec l'héritage familial et c'était positif. Donc un bon héritage des parents, enfin il y avait quelque chose qui faisait qu'il y avait une bonne connexion, je ne me rappelle plus du tout, c'est dommage, comment elle l'avait dit, mais en fait il y avait quelque chose de vraiment positif par rapport à ça, par rapport à mes cheveux, leur volume et puis leur ondulation. Donc je m'attendais à quelque chose plutôt de ce genre-là dans le terme de lecture de coupe énergétique. Au moment de prendre le rendez-vous, la personne qui a pris le rendez-vous m'a demandé ma date de naissance, l'heure de naissance, tout ça, peut-être même le lieu. Et puis voilà, le jour du rendez-vous arrive, ma coiffeuse préférée arrive aussi, elle me vérifie quand même que les informations étaient bien justes pour me dire que ces calculs, ça a été bon. Et en fait j'ai découvert que la lecture de coupe, c'était pour eux en tout cas une approche avec le thème astral chinois. Alors je ne m'attendais pas du tout à ça et du coup j'ai trouvé ça super, super intéressant, super passionnant, avec vraiment un point de vue très nouveau. Je me suis dit que je n'avais pas beaucoup de références ou de points d'accroche en fait pour bien saisir ou bien retenir tout ce qui était dit. Et en comprendre la portée, enfin je ne sais pas, c'est bizarre parce que comme ça part d'une autre culture, j'ai eu l'impression que j'avais plus de difficultés à l'appréhender. Mais au niveau des infos, c'était vraiment super intéressant parce que là du coup, c'est un peu comme le thème astral dont je vous ai parlé aussi dans une autre vidéo, mais là avec le côté, donc l'approche chinoise. Donc on est sur les signes du Zodiac chinois, donc moi je suis dragon. Après, par rapport aux éléments, donc moi je suis dragon de feu. Et puis ensuite, l'analyse par rapport à la carte du ciel au moment où on est. Et du coup, ça va avoir des implications selon quelle planète se trouve où. Et ça correspond aussi à des endroits, enfin des organes. Et donc ça, c'est une approche complètement, enfin je ne sais pas, c'est une approche à laquelle je ne m'attendais pas. Et du coup, de savoir, il y a telle planète dans tel organe. Et du coup, ça peut avoir des répercussions selon la lune blanche, la lune noire, les machins, les bidules. Là où il n'y a pas de planète, donc les organes qui sont en vide, les organes qui sont en plein. Et du coup, ça permet de voir un peu les cartes avec lesquelles on arrive, du point de vue de l'astrologie chinoise. Et les points forts, les points faibles. En plus, elle me donnait aussi des conseils du coup par rapport à ça. De dire, tiens, tel organe n'est pas du tout... Alors je crois que ça se dit aspecté par telles planètes où il n'y a pas du tout de lien. Et du coup, ça peut provoquer tel désagrément au quotidien. Et ça peut être compensé par telle attitude dans la vie. Donc c'était vraiment marrant parce que bon, comme ça s'est vu par ailleurs, par exemple, l'élémentaire n'était pas très bien représenté. Je ne devrais pas le dire comme ça, mais c'était quelque chose qui était un petit peu plus en manque. sauf pour un organe où là, tout était là. Donc finalement, il y avait une sorte d'équilibre qui se trouvait quand même. Et puis, forte de mes expériences dont je vous ai parlé aussi dans différentes vidéos, je lui ai demandé si je pouvais enregistrer au dictaphone. Alors ça l'a un peu surprise parce que peut-être qu'on ne l'avait jamais demandé. Mais parce que comme je me suis rendue compte que c'était très intéressant de pouvoir réécouter après, voilà, j'avais envie de garder le côté audio. Et ce que je ne savais pas, même si du coup, elle me donnait aussi un document papier. En fait, elle m'a donné ce qu'elle m'a lu, elle me l'a donné. Et elle m'a donné aussi, je n'ai pas vérifié là, mais je crois qu'elle m'a aussi donné justement mon thème, enfin la carte du ciel avec mon thème astral chinois. Et du coup, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, tiens, je vais réécouter. Maintenant que je me suis un peu plus familiarisée, que je sais à quoi m'attendre, je vais réécouter un peu ce qu'il dit. Et du coup, ça m'a permis de faire un petit peu de rappel et de mise à jour sur des informations que j'avais potentiellement zappées. Et du coup, une fois qu'on a fait cette approche-là, qu'elle m'a tout expliqué, c'était vraiment passionnant, avec vraiment des éclairages qui recoupaient d'autres informations que j'avais vues ailleurs, mais d'autres qui étaient vraiment sous une approche absolument nouvelle. mais vraiment aussi super intéressante. Et bien après, en fait, il y avait la coupe. Alors là, pour le coup, on n'a pas enregistré, mais ça permettait en fait quelque part la lecture de coupe, en tout cas la lecture du thème astral chinois, préparer la coupe énergétique qui avait lieu après et émettait une forme d'intention. Voir s'il y a des choses qui allaient plus émerger du fait d'avoir reçu toutes ces informations par différents canaux. Et de fait, c'est là où je suis revenue avec les cheveux beaucoup plus courts. Il y avait besoin de faire un gros nettoyage et que ça avait été quand même relativement douloureux. Donc l'ensemble avait été vraiment très efficace. et c'était bien tombé. Donc voilà, pour ce retour d'expérience. Alors si ça vous intéresse, moi il me semble que les autres personnes que j'avais été voir régulièrement, ils proposaient ça. C'est peut-être pas exactement la même chose d'ailleurs, je ne sais pas. Peut-être comme il y a deux écoles différentes qui proposent la coupe énergétique. Peut-être que du coup, la lecture de coupe n'est pas la même selon la personne. Je n'en sais rien. Je n'ai fait que celle-là, donc je n'ai pas de comparaison possible. En tout cas, franchement, j'ai trouvé que c'était un super support. J'ai le document papier que je n'ai pas repris, mais donc en cas de besoin, je peux le reprendre. Et il y a un côté, voilà, je cherchais le mot ! Il y a un côté exotique. Voilà, ça m'a fait vraiment une impression de quelque chose d'exotique parce que ce n'est pas du tout ce à quoi on est habitué, même si je m'étais déjà intéressée aux Zodiacs chinois. Voilà, je savais déjà mon signe chinois. Je savais déjà qu'il était dans l'élément feu. Enfin, je savais tout ça. Mais je n'avais pas eu cette lecture-là et ce regard-là, en fait, par rapport à ça. Et j'ai trouvé ça extrêmement exotique. Ça m'a très rafraîchissant. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc, voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander aux personnes qui proposent la coupe énergétique s'ils font aussi de la lecture de coupe et quel genre de lecture ils proposent. Si c'est à partir du thème astral chinois ou si c'est à partir de la façon dont sont organisées les cheveux sur la tête. Voilà. Je regarde si j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Tic-tac. Oui. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et votre présence. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté des informations utiles ou en tout cas, piquant votre curiosité, comme toujours. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci à vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada